L'actualité du mouvement des AMAP Elle s'inscrit dans les désormais 15 ans d'histoire du mouvement Donc un mouvement très riche et très dynamique Et très variable aussi suivant les régions Mais dans les régions un peu pionnières Comme la région PACA ou la région Rhône-Alpes On a désormais une quinzaine d'années d'expériences très positives Mais encore néanmoins une dynamique importante Une dynamique qui permet notamment de pouvoir envisager La sécurisation de parcours d'installation Mais aussi pour des producteurs en difficulté Et Dieu sait que l'actualité nous montre Les difficultés qui peuvent toucher le monde de l'agriculture Et notamment de l'élevage Les producteurs en AMAP montrent une certaine sérénité Et une capacité plus grande à traverser les aléas Aussi bien l'aléa climatique comme on a pu connaître cette année Que aussi la réalité économique des choses En étant moins soumis aux dictates du marché L'actualité du mouvement c'est aussi En revanche des difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle Notamment du fait de changements de majorité au niveau des régions Et ça malgré un bilan très positif Encore une fois de ces 10 à 15 dernières années Et une remise en question Mais ça pour le développement de la bio en général Et de l'agriculture paysanne sur les territoires Avec une fragilisation des réseaux Qui heureusement peuvent s'appuyer sur des initiatives locales Qui elles sont toujours aussi effervescentes et dynamiques Mais néanmoins les réseaux qui ont montré Toute leur légitimité, leur pertinence Et le rôle important dans l'essaimage Et puis aussi dans le développement des AMAP Sont aujourd'hui fragilisés dans les principales régions Et ça, ça ne devrait pas être le cas Puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir des querelles partisanes Les AMAP permettent un développement clair De l'agriculture paysanne de proximité Et de l'agriculture biologique Et ça, ça ne devrait pas dépendre des aléas politiques Que l'on peut observer à droite et à gauche Du coup le Miramap, donc mouvement interrégional des AMAP A prévu de se mobiliser Et de bien montrer que le mouvement des AMAP A été un mouvement large au niveau national Et présent dans la plupart des régions Et que les initiatives locales En fait, participer avec leur activité hebdomadaire De livraison de légumes, de pain Et de tout type de production Participaient d'un grand mouvement Et étaient nécessaires et utiles Au développement des territoires Donc le mouvement va se mobiliser En cette fin d'année Pour pouvoir montrer tout ce qui a été réalisé Pendant toutes ces années Vraiment du niveau local Jusqu'au niveau régional, national Et même au-delà Puisque nous sommes aussi présents Notamment au niveau européen Sur les cémages de ces initiatives Dans d'autres pays Notamment en Europe de l'Est Et à travers le monde Donc à travers toute une campagne Ensemble, nous sommes le mouvement des AMAP Et qui trouvera bien sûr Son écho assez naturel Avec les échéances qui arrivent en 2017 Et nous comptons bien être présents A cette occasion-là Pour faire valoir la voix des paysans Et des consommateurs en AMAP Des amapiens et amapiennes Dans le cadre des élections législatives Et présidentielles Donc le changement d'échelle de la bio Nous nous l'abordons Sur un aspect très particulier Qui n'est pas forcément L'aspect dominant à l'heure actuelle C'est non pas le développement Des hectares ou du nombre de fermes Mais bien du nombre de paysans Et des personnes qui cultivent la terre Les AMAP permettent cette échelle-là Et le changement d'échelle Il se fait véritablement au niveau humain Ce dont a besoin demain l'agriculture C'est d'avoir de plus en plus de paysans Qui pourront pratiquer ce métier Dans de bonnes conditions Et en étant rassurés sur leur avenir Sur le plan économique Et de la vivabilité de leur projet Donc les AMAP vraiment Ont comme objectif D'accompagner ce changement d'échelle En permettant au maximum de personnes De pratiquer le métier de paysans-paysannes Demain sur des fermes à échelle humaine Et en respect des pratiques agroécologiques Et agrobiologiques Donc c'est véritablement Au-delà de gagner des parts de marché C'est aussi sur le modèle d'agriculture Que l'on souhaite pratiquer Si demain on a une agriculture industrielle Même biologique à grande échelle On ne répondra pas à l'impérieuse nécessité D'avoir des paysans Qui cultivent leur territoire Qui sont présents Et qui assurent véritablement La vie de leur territoire Notre avis au niveau des AMAP Ce qu'on observe C'est que la concurrence Même si elle est réelle Sur certains territoires N'a pas véritablement lieu d'être Parce qu'on est encore loin De couvrir l'ensemble des besoins alimentaires De la population française Idéalement Pour tout ce qui est de la production De produits frais On pourrait très bien Pourvoir à ce besoin-là En vente directe Ou en circuit court Très localement Pour peu qu'on ait encore une fois Suffisamment de producteurs Capables de produire cela La concurrence qu'on peut observer Elle est en fait factice Parce qu'on a du mal A faire passer le message Et surtout on est face A une concurrence De l'industrie agroalimentaire Qui elle Justement Vise les parts de marché Là où nous On souhaite surtout apporter Plus d'humains Dans le rapport Entre les consommateurs Et les producteurs Pour que ce modèle agricole Puisse se développer Et pour qu'on puisse en effet Envisager un réel développement De cette agriculture Sur les territoires Il est vraiment Nécessaire que l'on puisse Capitaliser sur les expériences Qui ont été réalisées Pendant toutes ces années Et accompagner A la fois Les groupes d'amapiens Et aussi Les producteurs Qui souhaitent Commercialiser en amap Pour cela On a montré déjà Depuis 10 à 15 ans Toute la pertinence Et la légitimité Des réseaux Qui fédèrent en leur sein Paysans Et consommateurs Pour pouvoir assurer Un développement Correct de cette agriculture Paysanne et biologique Sur l'ensemble des territoires Aujourd'hui Ces réseaux Sont fragilisés Il est nécessaire D'y adhérer Et de s'investir En leur sein Pour pouvoir participer A ce grand projet Pour des territoires Vivants Avec une agroécologie Paysanne Sur l'ensemble des territoires Sous-titrage Société Radio-Canada